Mais oui, mais l'un des autres, on en avait déjà parlé d'ailleurs au Nouveau Chemin de la Connaissance Ensemble, mais l'un des autres a parlé de Plotin et a parlé du temps. De cette façon, l'un de ceux qui savent le faire, c'est Vladimir Jankelevitch, qui lui, votre papa donc, c'est-à-dire le fils de Bergson. Pas de jours, je ne pense à lui. C'est vraiment ce qu'on appelle un père spirituel à tous égards, à tous égards, spiritualiste et spirituel. Jankelevitch est celui qui pose par rapport à l'existence un rapport sous la forme d'un dilemme. Il faut être ou bien savoir. On ne peut pas être et savoir. On ne peut pas vivre les choses et les pensées en même temps. On ne peut pas être acteur et spectateur de son activité, tout l'enjeu étant de savoir comment on rencontre le monde dont pourtant on fait partie. Il y a chez Jankelevitch cette idée, puisque le temps passe, puisqu'à chaque instant nous différons de nous-mêmes, nous ne pouvons jamais coïncider avec nous-mêmes, de sorte que nous ne pouvons jamais penser que nous sommes au moment où nous sommes. C'est le thème du je ne sais quoi et du presque rien. Nous ne tombons jamais, sauf quand nous, justement, nous baladons en cherchant sur quel quai, de quel quai part le train 8h47. En somme, quand nous ordonnons le monde sous nos intentions. Oui, voilà exactement, pour dire ça abstraitement, se demandant si nous allons boire un demi avant ou pas, bon, ça c'est le temps où les perceptions ne posent pas de problème. Ça ne pose absolument aucun problème. Car nous prélevons ce dont nous avons besoin. Tout simplement. Et parce que nous sommes absorbés à ce moment-là par la satisfaction ou l'insatisfaction qui nous vient d'avoir réussi à monter dans le train de 8h47 ou la fureur de l'avoir loupé parce que... Donc nous sommes à ce moment-là pris dans... coincés, pris dans le temps. En quelque sorte, on patauge dans ce temps-là et puis on en tire parti comme on peut. Mais à partir du moment où l'expérience nous pose problème, c'est à partir du moment où notre ipséité, encore une fois, notre fait d'être moi-même et pas autre chose, s'y implique. Et on se met à se poser des questions. Comment se fait-il que... Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est... Et nous sommes frustrés au possible de ne pas pouvoir avoir le même rapport direct, la même plénitude avec, justement, cette expérience ? Comme nous avons la plénitude avec l'expérience, la basse expérience de chaque instant. C'est les deux temporalités que vous décrivez, Lucien Jafagnon. On peut les donner, d'ailleurs, dans une expérience simple. Il y a le temps où, avec Adèle Van Rett, nous cherchions anxieusement notre chemin jusqu'à chez vous. où il nous fallait... Enfin, je ne vais pas donner votre adresse à la radio, mais où il nous fallait ne pas traverser... Ça ne serait pas la chose à faire. Non, ça ne serait pas la chose à faire, mais traverser quand même le tunnel de la défense, ne pas se tromper de sortie, et ainsi de suite. Oui, là, vous étiez dans la caverne de Platon. On était dans la caverne de Platon. On était surtout dans la quête d'un but. Et nous n'étions attentifs, parmi les panneaux qui nous entouraient, qu'à ceux qui indiquaient le nom du lieu où vous habitez. Et vous ne faisiez pas de métaphysique ou ce qu'on appelle comme ça ? Non, mais on était gouvernés par l'intention. Voilà, vous étiez. Nous avions une quête, un but. On était en retard de 35 minutes et sans avoir encore trouvé notre chemin. Donc, cette quête anxieuse qui était la nôtre. Personne ne doutait d'arriver un jour ou à un moment. Mais enfin, on était dans un temps qui est là, pour le coup, un temps qui nous manquait, n'est-ce pas ? Le moment où le temps nous manque. Et, second moment de temporalité, ce moment où nous sommes là, tous ensemble, votre épouse, Thérèse, votre meilleure moitié, comme vous dites, François Connac, qui prend des notes, Isabelle Limousin, Adèle Vandrette, vous-même, autour de cette table, nous sommes là, on discute. Ce temps-là, la liberté que nous avons de parler, sans faire attention d'ailleurs à l'horloge, en se fiant aveuglément au ciseau de François Connac, qui pourra réaliser l'émission et la retailler un tout petit peu, cette liberté-là, qui est la nôtre, c'est la deuxième temporalité, ce que Bergson appellerait la durée, peut-être ? Oui, voilà. C'est la durée par rapport au temps. Le temps, on s'en contait que le temps abstraction aussi. Le temps abstraction, le temps des pendules, le temps des horloges, etc. Puis alors, il y a cette durée qui, elle-même, s'inscrit dans ce que j'ai appelé la co-durée, c'est-à-dire la durée universelle, la durée de tous les gens qui ne sont pas moi. C'est-à-dire ça ? C'est-à-dire ? La durée collective, ce que nous appelons l'ère du temps. et nous inscrivons cette durée unique qui est la nôtre dans une durée collective dont nous avons également conscience. Et comme en ce moment, nous parlons français, par exemple, ce français, il vient de la durée collective des Français. Et si je voulais parler jeune, ou jeune, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je vous parlerai d'une manière telle que j'aurais beaucoup de peine à essayer d'exprimer mes idées. Donc, vous voyez, notre durée, cette durée unique, nous arrivons à en partager quelque chose dans une séance comme celle-là à laquelle vous faites allusion, la séance à qui nous voient présents. et ce qu'il y a de meilleur dans nos durées se rejoint parce qu'elles sont centrées sur la recherche d'une vision des choses, d'une vision du monde, d'une « Weltanschauung » pour le dire poliment, mais ce n'est pas d'une vision du monde. Nous sommes dans... Les gens diraient qu'ils sont dans les hauteurs, alors qu'en fait, nous ne sommes pas dans les hauteurs, nous sommes dans le présent vu autrement, dans la recherche d'un sens à donner au présent. Et là, nos ipséités, nos moi-même-éités, là, se rejoignent dans leur durée. La durée de chacun, elle s'inscrit également, si j'ose dire, dans la durée de tout le monde, ce qui fait que nous parlons le langage de tout le monde, nous disons comme tout le monde ceci. Quelquefois même, nous faisons nôtre ce que les philosophes n'aimaient pas beaucoup et qui s'appelait l'opinion, la doxa, l'opinion, la bonne opinion, ça serait orte-doxa, l'orthodoxie, qui est déjà, d'ailleurs, une orthologie, mais enfin. Et nous essayons de nous dégager, si possible, pour être nous-mêmes, de dégager notre durée de la durée collective. C'est ce que nous essayons pour ne pas être nagé dans la banalité. Finalement, l'enjeu ici, c'est la liberté, Lucien Jaffagnon, c'est ce qu'on entend par liberté, qu'il ne faut pas entendre ici comme le caprice d'une volonté qui choisirait entre différentes possibilités, mais davantage comme la spontanéité la spontanéité qui fait que, tout simplement, les êtres communiquent.